Tocqueville nous dit, le paradoxe de la société démocratique, c'est que chacun veut être reconnu par tous, donc égale, mais chacun veut être reconnu dans sa singularité absolue. Tocqueville avait deviné ça, il y en a eu l'intuition dans la première moitié du 19e siècle. Je crois qu'aujourd'hui, les conditions technologiques sont réunies pour que chacun puisse se dire « je suis unique comme tout le monde ». Les conditions technologiques sont réunies, par exemple avec les médias sociaux, ça on le voit, c'est la mise en scène perpétuelle de soi. Les gens n'utilisent plus les médias sociaux, je ne veux pas n'utiliser plus, en fait, ils n'ont jamais utilisé comme ça pour créer un espace de débat alternatif à l'espace balisé par les grands médias. Non, c'est l'espace de la mise en scène de soi. Je veux m'inscrire dans l'espace public dans ma singularité individuelle. Donc on arrive dans cet étrange renversement où l'espace public doit accueillir l'intime ou alors il est accusé d'être éloigné des gens. Et là, on se retrouve dans cet étrange modèle finalement où les gens veulent accéder à l'espace public pour révéler ce qu'ils font dans le privé. Alors quel est l'objectif, quelle est la fonction du privé ici? Et là, évidemment, il y a le dédoublement du privé. Parce qu'il y a le vrai privé qu'on ne veut pas montrer publiquement et il y a la part de privé qu'on utilise pour se mettre en scène. Ça, c'est véritablement le fait d'une société qui fonctionne à la médiatisation absolue. Aujourd'hui, exister, c'est passer à la télévision. Si je fais la frasque d'avant-hier, je ne réussirais pas à avoir une visibilité publique. Alors, je dois toujours pousser ça plus loin. C'est le culte de la transgression absolue. Le tatouage aujourd'hui est une chose assez impressionnante dans une société. Chacun cherche à marquer sur son corps de manière indélébile sa singularité. Il faut toujours pousser ça plus loin. Donc, ce n'est plus le tatou discret. C'est le bras au complet. C'est le corps au complet. On se considère soi-même comme œuvre d'art, pour citer Michel Foucault. Eh bien, quand on le projette de manière radicale, c'était le zombie boy qui, pour marquer sa singularité, s'était transformé en zombie par une espèce de tatouage absolu. Il avait l'air d'un mort vivant. Donc, sa singularité radicale consistait à inscrire le principe de mort dans son visage. Donc, de définitivement exister à la manière d'un mort vivant dans la vie réelle. C'est le cas. C'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le cas.